Bonjour tout le monde, Stéphane Casieux ici, je vous joins. On va commencer notre workout cette semaine. Semaine numéro 23, on va continuer les mêmes progressions que les deux semaines avant, où on va utiliser un genre de thème olympique avec nos cinq sports puis un sixième exercice. Ok, donc je vais vous expliquer une fois qu'on commence. On va commencer tout de suite avec l'échauffement, enfin l'équipement, bouteille d'eau, serviette, un matelas comme d'habitude. Puis on va juste avoir besoin de slider, on n'a pas besoin de bandes élastiques cette semaine. OK, j'ai juste besoin de slider. OK, on est prêt, on s'échauffe, on commence. Notre fente vers l'avant, on y va. C'est beau, vers l'arrière. On veut du mouvement, on réchauffe les ischios jambiers, les fléchisseurs de hanches, les muscles de la jambe, on en fait quatre de chaque bord comme d'habitude. J'espère que vous avez passé une belle semaine. Moi j'ai une belle semaine de vacances, je te chance suis, je suis reposé à cette heure. OK, l'autre bord. Fente avant, comme d'habitude, on essaie d'aller très proche du plancher. On garde les orteils en terre. Tu vois que mon genou est très proche du sol. C'est beau, on en fait deux autres. Je veux que le point de contact, ce soit toujours le talon. Comme ça, on peut vraiment se concentrer à la chaîne postérieure. Je vais bouger ça un petit peu, je m'excuse. OK. Talon, comme ça les orteils. On fait la fente en avant. De l'extension. Et vers l'arrière. Excellent! Fente du côté, ma gauche à droite, on y va. On s'installe, je pointe et je fais une rotation vers le haut. Autour. Je pointe, rotation vers le haut. On en fait quatre, comme d'habitude. Tu veux voir que mon orteil vous fait face. J'ai joué du beach volleyball encore hier. Il faisait extrêmement chaud. Il faisait tellement limite que j'étais tout plein de sueur. J'ai juste installé mon filet. J'avais même pas commencé de jouer avant encore. OK, ma droite à gauche, on y va. Regardez tellement de beach volleyball. Et du volleyball en général pendant les olympiques que je suis extrêmement motivé. Encore. Je pointe, rotation. Ça fait du bien ça. J'avais le dos un peu serré. Pointe. J'espère que vos entraînements ça va bien. Quatrième. On fait toujours certain qu'on garde le dos plat. OK. Notre squat, notre accoubissement. Quand on y va, on en fait huit. Tu peux garder les bras vers l'avant, vers les épaules, vers tes hanches. Oh, excuse. Puis on ajoute le mollet. Descends. Mollet. Ça va juste en faire deux là. Descends dans une chaise. Je veux que tu descends jusqu'à 70 degrés. En fait, de l'angle des genoux. Même plus bas si tu veux. Puis on monte pour chauffer les mollets. Ma position, c'est environ la largeur des épaules. Mes orteils sont un petit peu vers l'extérieur. Ça en fait quoi là? Sept? Un autre? Un autre? C'est beau. Donc, je vous donne deux options comme d'habitude. On fait le set de hanches ou on peut faire comme une pendule. OK? Avant, ailleurs, compte commun. On en fait six. Un autre? C'est beau. J'aime mettre ma main sur le plafond. Comme ça, ça m'aide à me balancer. Excuse. C'est beau. L'autre côté. On va vraiment comme délivrer ça. C'est beau. Mes chemins dans les trois. Et une autre. C'est beau. OK. Jogging. Donc, notre sport, c'est le volleyball. Notre track and field, c'est notre piste de course. Puis ça, on a la natation. Puis ça, on va faire un exercice de slider. Gymnastique. Puis ça, on a notre canoe kayak. OK? Ça, c'est les six exercices du circuit. On répète ça deux fois. Puis ça, on fait notre cool down. Notre récupération. OK? On est là. On se motive. Motiver mentalement. Physiquement, on est là. Petite gorgée d'eau. On va commencer avec le volleyball. Donc, moi, mon challenge avec le volleyball, c'est que je ne peux pas sauter. Donc, je m'excuse. Donc, vous autres. Moi, je vais juste monter ça. Je descends au bas. Puis là, tu vas sauter aussi haut que tu peux. OK? Moi, je vais juste faire semblant. Je vais acter. Tu vas sauter aussi haut que tu peux. Moi, je vais faire semblant. Puis, tu te souviens du deuxième mouvement. C'est là, on tourne comme ça. Puis on fait le crossover. Puis on revient pour faire un dig. OK? Donc, on va le tourner cette fois-ci. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un bloc. On fait notre crossover. On fait notre dig. So, un puis deux. Ça compte comme un. On en fait cinq. Toujours le même bord. OK? Toujours le même bord ici. Puis on ajoute aussi ce que j'ai oublié de shuffle. On va aller. Un, deux. Comment est-ce que je peux faire ça, là? Hum. On l'avait fait. OK. Ce que je vais faire, c'est que moi, je suis un petit peu challengé. Habituellement, c'est comme ça. On fait notre shuffle. Sauter. Puis on tourne comme ça. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais aller. Moi, je vais faire ça. Je vais aller. Un, deux, trois. Sauter. Après ça, je vous fais face. Non, ça ne marche pas. Non, excuse. Moi, je vais faire face ici. On fait notre shuffle. On saute. Puis ça, parce que je veux que tu ailles à une position où tu fais face. Après ça, on va faire un 90 degrés. Puis ça, on fait le crossover. OK? Donc, moi, mon mouvement va être beaucoup plus petit que le tien. Parce que si je l'ai fait de toute façon ici, je suis déjà sur le côté. Je veux que vous êtes ici. Plus le petit saut, plus le crossover. OK? C'est ça que c'est important. All right. On est prêt? Moi, je fais juste un quick shuffle, un saut. Vous en faites deux, possiblement trois. On est prêt? Let's go. Faites les deux shuffles. Tourne. Tourne. Crossover. Faites en bloc. Le tourne. On est prêt? Vas-y. Shuffle, shuffle, shuffle. Saute. Tourne. Crossover. En bloc. Le tourne vite. Ça en fait deux. Vas-y. Shuffle, shuffle. Saute. Atterri. Tourne. Faites en bloc. Là, viens. Un autre. On y va. Shuffle, shuffle. Saute. Faites pas. Atterri. Tourne. Excellent. Donc, c'est moins difficile pour moi parce que je ne fais pas le show pas, mais j'ai sauté pour trois ou quatre heures hier. Ok? Donc, j'ai sauté beaucoup hier. Mes joues font encore un petit peu mal. Ok. Piste de course. Cette fois-ci, ça va être le saut de longueur. Pas de hauteur, sinon je me fais mal. De longueur. Ça va être juste un saut explosif. Je veux qu'en fait de largeur, ça va être environ la largeur des hanches. Tu vas aller bas. Excuse? Je vais aller bas en arrière aussi. Là, je me projette aussi loin que je peux. Comme ça. Ça va être un... On va courir en arrière. Un back pedal. On va faire huit. Ok? Je veux que ça soit effort maximal. On va aussi loin qu'on peut. Puis t'atterris sur les orteils. Excuse les orteils sur les talons. Talons. Comme j'atterris comme ça. Talons. Puis c'est comme un genre de squat. Et moi, je vais garder les mains en avant pour me balancer comme ça. Là, je me lève. Puis là, je cours en arrière. Là, encore. Ok? On est pas, on y voit. On a fait huit. Vas-y. Encore. Installe-toi. C'est bon. Ça en fait deux. Explosif. Faut que moi, je fais attention que je vais pas haut. C'est beau. Ça fait quoi? Le quatre. On y va. Trois autres. Deux autres. Ou les jambes, ça brûle. Un autre. Un autre. Excellent. Ça, c'est bon. Excellent. Ok. On va installer notre matelas. Notre natation. On va nager. Là, nous allons faire quoi? On va faire le breaststroke. Le front all. La butterfly ou le papillon. Il faut faire le papillon. Je pense que c'est de… Moi, je pense que c'est le mouvement le plus difficile pour les nageurs. OK. Ça va être juste. On n'a pas besoin de lever les jambes. Tu peux les lever un petit peu comme ça, mais on va pas faire, on va bobotter. Donc, ce que je veux que tu fais, c'est que tu vas te lever assez haut. Je laissais. Assez haut que tu peux aller comme ça. Descendre. Levé comme ça. OK. On fait 20 secondes. Je fais juste compter dans ma tête 20 secondes. C'est possible, c'est ça. 18, 20, 22. On y va. Si tu veux, tu peux lever les jambes. C'est vraiment les dos qu'on travaille. On y a un peu les épaules aussi. 5 secondes. C'est beau. Excellent. Ah, mes disques aux jambesillées commencent à buller. OK. Une petite gorgée d'eau. On est à mi-chemin dans notre circuit. Là, vous allez avoir besoin d'un slider seulement. Donc, on va faire ce qu'on appelle le mermaid. La sirène, je pense en français. La sirène. Pas une cylindre d'alarme, mais une cylindre d'animal. Je te montre un petit peu d'un ombre. OK. On est installé sur le côté. Il faut que les jambes soient confortables. Puis là, on va aller. On commence comme assis pas mal droit. Puis là, tu vas aller seulement sur le côté. Ça va être vraiment ainsi notre latissimus qu'on va utiliser. Le bas droit. Le bas gauche. OK. Si disons t'es ici, puis tu peux vraiment pas le faire. Ce que tu peux faire, tu peux user ta main un peu. Péser un petit peu pour t'aider. On va se donner un genre de support. Tu vois-tu? Là, si je suis capable, je me pousse. Puis là, je me laisse aller. Donc, je vais juste me donner un petit peu, un petit aide. OK. On est prêt. On en fait 10. Let's go. Puis, je veux vraiment que ce soit ici. Je veux pas que tu uses ton... Les muscles du ventre. Je veux vraiment pousser et appliquer la force avec le bras. Puis ça va être vraiment les latissimus qui vont travailler fort. OK. Ça en fait 3. C'est beau. 5, mi-chemin. On fait ça contrôler. Et... Juste que tu fais attention. Si t'es mal à l'épaule. Là, je te suggère que tu fais un autre exercice ou que tu uses ta deuxième main. Ça en fait 7. Dans 3. C'est beau. Un autre. Donc, on va juste faire un bord. Puis le deuxième circuit, on va faire un autre bord. Un autre. Slider. On le ramène ici. Là, on va faire notre belle gymnastique. OK. On a fait deux mouvements. On a fait notre mouvement d'avion. Juste comme ça. Non. Excuse. Un mouvement d'avion ici. On a fait cela. Puis on a fait notre étoile. Puis là, on va combiner une étoile. Un mouvement d'étoile. Tu retours neutre. Puis là, tu te penches vers l'avant. Puis là, tu te penches vers l'avant. Parce qu'on va essayer d'avoir le corps comme parallèle au plancher si possible. Donc, on va faire seulement 5 d'un bord. Puis sur le deuxième circuit, on va faire 5 de l'autre bord. Ce n'est pas une course. On veut vraiment prendre notre temps. OK. On est-tu peut? On y va. On étoile. On se penche. Mon bas, il est un peu plus haut. Donc, si je vais comme ça, je peux aller comme brancher un peu plus. Mais j'ai le plafond dans le chemin. Puis là, lentement, je retourne dans la position neutre. Puis là, je m'avance. Puis là, on veut vraiment engager l'hémusse du fessier. Puis on va rester ici pour une couple de secondes. C'est bon. Retour. Ça s'en fait un. Donc, on fait juste 5. Mais chaque mouvement est lent. On prend notre temps. Puis une fois qu'on a fait ceci, si tu veux, tu peux toujours emmener les bas ici. Puis les ramener. OK. Là, je tourne avec mon pied touché un peu. Encore. Je me penche. Je me penche. OK. Puis je vois par l'arrière. Il va ici. Je me penche lentement. Tu vois les muscles. Tu vois-tu les muscles de mes orteils et de ma cheville? Ça va être très fort. Je garde ça parallèle pour une couple de secondes. Puis si tu n'es pas capable d'aller au parallèle, tu peux juste aller ici. Ce n'est pas de problème. Là, on le tourne. OK. On a fait quoi? On a fait quoi? On a fait quoi? Un autre? Deux. C'est beau. On laisse ça ici. On va là-bas. Excellent. Je vais en faire un autre. Je vais m'installer ici. J'ai besoin de plus de place là. OK. Encore. On va faire un autre côté. On garde la jambe ici. On travaille le glute medius. On retourne. On se penche. Puis comme option, si tu veux, là, tu peux emmener les bas doigts. Puis retourner ici. Mais ça ne fait vraiment pas de différence. Ou tu peux rester ici. OK. Ce sont juste cinq. C'est beau. Puis là, moi, j'ai fait le côté gauche. Je vais faire le côté droit. Le côté droit la prochaine fois. OK. Notre canoe kayak. Là, c'est votre exercice. Vous avez vu du kayak dans les olympiques. Je veux que tu t'installes avec ta serviette. Donc, on a fait 200 exercices. On a fait un exercice avec la bande de la cycle qu'on a ramé. On a fait. On teste un genou. Comme ça. Ouais. On ramène. Là, c'est la situation ici. Tu es assigné à ton kayak. On va faire un pajé de kayak. OK. Du paddle. OK. Tu peux avoir les jambes droits. Ou tu peux garder un petit peu pliés. C'est ton choix. Peut-être que tes talons qui touchent. Ça va être moins glissant. Comme ça. Puis là, on va aller. On va essayer de garder les bas de doigts. Puis vraiment utiliser nos. Nos lats. Tu peux aller un bord. L'autre bord. Les deux bords combinés. Ça en fait un. On a fait dix. On est prêt. Regarde-moi la tension. On y va. C'est bon. Mes chemins. Dix. Dix. On va faire au moins douze. Onze. Douze. On va faire quinze. Très. Quatre. Quince. Ils sont pas mal vite. En place d'en faire dix. On va faire quinze. On va faire quinze. C'est bon. Donc l'idée, c'est pas de plier les bras. On garde la tension aussi. Puis tu veux vraiment comme. T'imaginer que tu crées de la tension aussi. Puis tu crées de la tension aussi avec ton palon. Ton pajé. OK. Puis ça va être le même mouvement pour le. Le deuxième circuit. OK. Gorgé d'eau. Ça, c'est les six exercices. Deuxième circuit. Ça va être plus facile. On connaitre nos exercices. OK. OK. Si vous avez besoin de plus de temps. Paissez pause. Sinon, on continue. Notre volleyball. Cette fois-ci, ça va être. On va aller. Notre shuffle, ça va être de droite à gauche. Puis là, tu vas sauter. Puis là, tu vas tourner. Je vais tourner la main à gauche. Toi, si tu peux. Je vais te reposer. Je vais faire mon crossover. OK. Cinq à ceux-là. On est prêt? Je veux que tu fasses deux shuffle minimums. Moi, tu peux voir que je peux juste en faire un. OK. Ou je peux aller comme des petits pas. Comme ça. Vas-y, go. Saute. On tourne. Cours. Saute. Tourne. Crossover. On défense. On tourne encore. Saute. Tourne. Crossover. Défense. Deux autres. Saute. Saute. Tourne. Crossover. Un autre. Saute. Tourne. Crossover. C'est beau. Excellent. OK. Piste de course. On est prêt à explosif. Nos sauts explosifs, on en fait seulement 8. Mais c'est un effort maximal. Donc 8, c'est un bon montant. OK. Encore. Cette position c'est en faisant la largeur de l'épaule. Ou la largeur des hanches. Ton choix. On y va. Juste la place. Oui. On la fait vite. Let's go. On court. Une fois que j'ai sauté, je vais vraiment me contrôler. Après ça, je vais courir. Ça m'en fait 2. Un choix. C'est de voir si tu peux aller plus loin. Mon challenge, c'est de voir si je peux aller sortir de la caméra. Ça m'en fait 4. Mes chemins. C'est bon d'asseoir. Les autres. C'est les derniers 2 avec sa bulle. C'est bon. Un autre. On se pousse. Cours. C'est juste pour la fin que ça commence. mes quad, quad step commencent à buller ok, attention on y va no rest for the wicked comment on dit ça en français wicked en tout cas pas de repos, pourquoi on peut pas dire les wicked pour le monde awesome ok butterfly, papillon donc on peut garder nos jambes ici ou on peut juste lever ici ton choix ok 20 secondes, on y va mes chemins 30 secondes c'est beau pas de chance si ça met les secondes sinon sinon c'est tout utile ok, petite gorgé d'eau on a fait 3, nous en restons 3 autres deuxième circuit ok, on prend le slider faire certain que tu vas à l'autre bord ok, moi j'avais fait vers mon côté gauche là je vais faire vers mon côté droite comme ça on laisse les jambes on va se concentrer vraiment garder le bloc d'oie tu dis les lattes on y va important de respirer on fait 4 ils en restent 6 c'est bon mes chemins excellent ok, ils en restent 2 pouce fort, pouce fort si je suis capable je peux utiliser mon bras comme spot un autre voilà monsieur et madame c'est comme ça qu'on fait ça c'est comme ça qu'on fait ça gymnastique ok, je vais m'installer puis le plage va ici je vais aller vers ma droite ok, on est prêt on fait notre étoile on garde la jambe très droite on laisse ça ici pour une seconde on va vraiment brûler le muscle du gout de mérisse on retourne la position neutre puis là on va se pencher là-d'avant essayer de s'installer une position parallèle tu peux voir ma cheville à travers fort on retourne lentement essaye de continuer sans toucher le plancher si tu peux sinon pas de problème tu fais une petite pause on tourne on en fait 5 on se penche vers l'avant il faut comme ça corriger quand on commence à perdre le ballon excellent très important de travailler sur le ballon tous les sports il y a un élément de ballon chaque sport c'est plus important que d'autres vers l'avant on est toujours tout bougé donc on va vite balancer quand on fait une fente n'importe quel temps on saute donc on a une une genre de situation d'instabilité penche vers l'avant comme option tu peux toujours acheter les bras ici si tu veux sinon pas de problème et dernier lentement on garde ça ici pour 2 secondes on garde ça ici on tourne et on se penche et on tourne c'est beau excellent on fait du kayak on est prêt donc je pense qu'on va en faire 15 encore parce que 10 c'est trop vite parce qu'on ne veut pas faire l'exercice lentement parce que c'est un exercice un sport explosif ok donc 15 de chaque bord on y va tu peux avoir les jambes c'est ça comme relax tu peux toujours plier un petit peu ok garde l'attention ici on est prêt on va garder les bras d'oie juste qu'on sente utiliser les muscles des lats des muscles d'orceille on y va go ça en fait 5 on en fait 10 5 excellent le plus de tension que tu gardes ici le plus difficile que ça va être ok félicitations c'est tout le circuit est fini excellent ok le cool down le récupération une petite gorgée d'eau excuse comme d'habitude on fait notre pente à l'avant on y va tu peux toujours lever le pied si tu veux ton choix c'est toujours une meilleure mobilité quand on fait ça vers la fin de la tu work out les muscles sont échauffées le corps est prêt à bouger c'est beau bien sûr ok autre bord belle fente regardez le dos plat il a fait chaud il a fait chaud pleinement en tout en tout très chaud très humide même aujourd'hui très humide on va se mettre le fun quand il y a une nuit ici elle ne sera pas ici un autre ok le pli de dos on va juste faire le menton vers le sternum on s'écroule on s'écroule on en fait quatre trois autres c'est important de faire le mouvement très lentement c'est pas un exercice de vitesse du tout oh elle ne va dire il ne va pas accende ok ça va la croissance sa Jonze il va des Pas besoin de trois morceaux. Voilà. OK. OK, notre fente. L'orteil est pointé vers vous, excusez-moi. OK. Là, on fait une rotation. On en fait quatre comme d'habitude. Et sur le bras. Juste une bonne chance de vraiment empathiquer, bien respirer, se calmer. Descendre le heart rate. On fait un autre. Une belle extension. OK, là-bas. Vraiment faire certain qu'on est bien étendu ici. On a la jambe qui fait le contact, qui est aussi long que possible. On veut mettre, tu sais, les pisteurs de hanches, l'orteil vers la caméra, vers vous. OK. Puis là, on va vers le roux. L'extension, c'est beau. Nos Blue Jays, dans la main, ils ont beaucoup de misère. Ça va, là, comme du tout cas, c'était pour faire des playoffs. Là, je pense pas qu'ils sont capables de le faire. Là, on a fait beaucoup de baseball dans la main. On va faire un autre. Je sais pas que le hockey de basketball commence. Bientôt, ça va être le US Open at Tennis. OK. Le plateau de table. Archer le dos. On dit le dos. On fait quatre. Quand tu vas archer le dos, je veux que tu essaies de mettre tes épaules vers tes oeilles. Le feeling, comme ça. On dit le dos encore. Comme un chat. On les voit toujours faire ça. Un autre. Et mon chien, souvent, il va faire up-down, dog-dog. Puis, on dit le dos. Il s'est dégourdi toujours. OK. On va finir avec... Pause d'enfant. Child's pose. OK. Les genoux, pointez un petit peu vers l'extérieur. Étendez les bras. Puis là, on amène le fessier vers les talons. Quatre-cinq secondes. Là, c'est la chance de vraiment te féliciter pour avoir bien travaillé. Même si le workout, c'est juste 25 minutes, 30 minutes. On travaille fort. Tu peux le faire chaque jour, si tu veux. Ça peut être le matin, le midi, le soir. Aucune différence. Est-ce que toi, tu peux le faire. OK. C'est pour tout le monde. Encore, je vous félicite d'avoir travaillé fort. Ça, c'est le troisième workout de la semaine numéro 23. Puis, le petit lit de quatre exercices, quatre semaines, c'est la troisième semaine. Donc, la semaine prochaine, on va faire une autre progression du cycle de quatre semaines. Puis là, on va finir. Puis, on va commencer un nouveau cycle. OK. Donc, encore, je vous remercie beaucoup de m'avoir joint. Continuez vos entraînements. Continuez le travail fort. Paralympics, ils vont commencer très bientôt. Donc, j'espère que vous pouvez regarder ça à la télévision aussi. OK. Je vous souhaite une belle semaine. Merci bien. Merci.